Votre programme vous est présenté par Café Royal, le meilleur du goût. Café certifié Rennes Forest Alliance. Bienvenue dans Café Gourmandise, au programme une véritable madeleine de pouce avec les barquettes à la confiture. Allez, on fonce en cuisine ! Barquettes à la confiture, bon ça c'est typiquement la recette souvenir d'enfance. Et bien là je vais vous apprendre à les faire vous. Vous allez voir, c'est très simple. Pour cette recette, je vais avoir besoin de farine, d'œuf, de sucre, une pincée de sel et des confitures. Première étape de cette recette, on va séparer les blancs des jaunes. En termes techniques, on dit je vais clarifier, grande classe. Donc je clarifie. Donc d'un côté, je vais mettre mes blancs et les jaunes ici. Donc les jaunes, je vais les mettre de côté. Je vais rajouter une petite pincée de sel. Et je peux commencer à les monter. Et on y va. Voilà. Donc je vais juste pouvoir rincer mes petites spatules. Parce que là maintenant, je vais en avoir besoin pour mes jaunes. Donc je les réinstalle. En second saladier, cette fois-ci, je rajoute le sucre. Et là, on va fouetter. Alors vous allez voir, dans un premier temps, j'ai quelque chose qui est un beau jaune, bien pétard. Et au fur et à mesure, ça va devenir un peu plus blanc. Ça reste jaune, mais ça s'éclaircit. Et surtout, ça devient mousseux. Et c'est ce que je recherche. Voilà. Maintenant, je vais rajouter petit à petit, toujours en battant, ma farine. Alors, je vais peut-être même le faire avec le fouet. Comme ça, on va laisser ça. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir une pâte très épaisse. C'est normal. Alors, la farine, je l'ai tamisée et je l'incorpore petit à petit. Voilà. Donc là, on le voit. J'ai quand même quelque chose de bien épais. et de bien compact. Donc là, je vais pouvoir commencer à rajouter mes blancs. Alors, dans un premier temps, il faut que j'arrive à détendre un peu cette pâte, parce que là, je ne peux pas la travailler. Donc, je vais prendre un peu de blanc. Allez, on va dire un quart, un cinquième. Toujours mon fouet. Donc, en fait, là, je vais détruire mes blancs. Mais ce qui va me permettre de détendre ma pâte. suffisamment pour, après, pouvoir incorporer le reste. Donc, je rajoute les blancs et je n'hésite pas. Je fouette. On le voit là, ça y est. Au moins, ça commence à faire ruban. C'est bon. Donc, à partir de là, le fouet, on l'oublie. Et, nouvel instrument, la maryse. Alors, la maryse, nous sert à incorporer les blancs. Donc, je mets du blanc. Et là, avec la maryse, je ne fouette pas, je ne remue pas, je soulève. Et donc, je soulève la masse et j'enrobe mes blancs. Et je continue à faire ça jusqu'à ce qu'ils soient totalement incorporés à ma pâte. Et en fait, ainsi, ça m'évite de casser ces blancs, de garder toutes les bulles. C'est ça qui va faire qu'on va avoir une pâte légère. Voilà. Quand les blancs sont presque incorporés, j'en rajoute. Alors, il faut être un peu patient. Mais, au moins, comme ça, on aura vraiment une pâte légère aérienne. Voilà, ça y est. On ne voit plus les blancs. Je les ai entièrement incorporés. Et là, ma pâte est parfaite. Je peux la mettre de côté. Je vais maintenant récupérer un moule où on a le centre qui est en relief. Là, on va mettre la petite confiture. Vous pouvez aussi avoir des moules où vous n'avez pas ce relief central. Alors, l'avantage de ce deuxième moule, c'est que c'est plus facile. C'est plus facile à dénouler. Celui-là, il va falloir faire très attention. Mais, vous avez déjà la petite rigole. Et donc, vous aurez un travail beaucoup plus propre. Faire attention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir beurrer et fariner très soigneusement notre moule. Donc, j'ai du beurre que j'ai fait fondre. Un pinceau. Et là, j'applique du beurre dans chaque alvéole. Donc, opération obligatoire. Même si votre moule est marquée comme étant anti-adhésif, ça vous sauvera la mise. Et la deuxième étape, c'est la farine. Donc, ici, une petite passoire, un peu de farine. que je mets dans la passoire. Et comme ça, il me reste juste à tapoter. Donc, une fois que c'est fait, il s'agit d'enlever l'excédent. Alors, pour ça, rien de plus simple. On prend son moule et on tapote. Voilà. Donc, mon moule est parfaitement beurré et fariné. Bon, mais maintenant, il nous reste à le garnir de pâte. Donc, je vais prendre une petite cuillère. Je vais déposer un petit peu de ma pâte dans chaque alvéole. Alors là, tout le jeu va être de trouver la bonne quantité. C'est-à-dire qu'il faut que ça remplisse tout le moule sans trop déborder parce que la pâte va gonfler. Et finalement, c'est presque la partie la plus longue de la recette. Bon, ça me semble bien tout ça. Allez. Donc, on va partir pour 12 à 13 minutes de cuisson à 180 degrés. C'est parti. Ouais. Elles m'ont l'air splendides. Donc, est-ce que ça va fonctionner en beurrant et en farinant ? Voilà. Ça commence à tomber. Ouais. Ouais. 10 sur 10. Parfait. Et donc là, voilà. On a notre petite barquette. Toute belle. Toute dorée. Avec bien, effectivement, le petit réceptacle pour la confiture. Donc, je vais pouvoir commencer à les garnir. Donc, j'ai confiture de framboise. Très bien. Voilà. Ensuite, on passe à confiture d'abricot, tiens. Voilà. Splendide. Allez, je vais vite chercher mon café. Un souvenir d'enfance. Un café. Je crois que c'est le café gourmand de rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada